Parce qu'à force de l'utiliser, à force de souffler dedans, juste là, eh bien j'ai réussi à le casser. Maintenant, il va falloir que j'en trouve un nouveau. Avant que madame ne nous fasse une nouvelle fugue, n'est-ce pas Arianna ? Tiens, ces pierres pourraient servir. Ça a pourtant l'air tout bête. J'ai peut-être perdu une bataille, mais ça ne signifie pas que j'ai perdu la guerre. Il reste du temps pour la victoire. Une médaille, un premier prix que personne n'attend. Depuis quand est-ce que tu as ton fils aîné ? Sa... Samuka ? C'est comme ça qu'il s'appelle Samuka. Oui. Et Samuka, il a sept ans, n'est-ce pas, Esther ? Que est de la vie. Sous-titrage ST' 501 Une Samouka, n'est-ce pas ? Oui, sept ans. C'est ça, sept ans. Il semblerait que ce numéro nous poursuive, Esther. Sept ans, c'est l'âge de Samouka. Sept ans, c'est aussi le temps que j'ai passé en prison, dans les Caraïbes, là-bas. Et c'est également la durée... la durée de ton bonheur familial, une vie si parfaite, fête de voyage, fête de confort. Et puis de maternité. Cassiano... Ce n'est pas la peine d'en dire plus. J'ai déjà compris. Et je voulais que tu saches, Esther, que tout est clair maintenant. Ce fut un plaisir de parler avec vous, madame... Esther Albuquerque. Écoute-moi. Je ne sais pas ce que tu fabriques, mais je suis venue ici pour te dire une chose. Cesse de tourner autour de mon fils. Excuse-moi, mais de quoi est-ce que tu parles ? Tu as déjà oublié ? Tu as oublié la dispute à l'hôpital ? Je te parle de mon fils adoptif, de Giuliano. Quoi, le pécheur ? Quoi, qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce que je lui ai fait ? Je ne sais pas, mais je suis sûre que tu as une idée derrière la tête. Avec mon fils, non. Il a des parents qui le gardent jalousement. Excuse-moi, mais comment est-ce que tu t'appelles ? Doralys. Doralys. Doralys, je ne sais pas de quoi tu veux parler. Je souhaite simplement... À cause de toi, mon fils a perdu de nombreuses heures de travail. Tu l'as invité pour un café. Oui, je suis déjà au courant. Je te rappelle que je suis sa mère. Évidemment que je suis déjà au courant. Qu'est-ce que tu attends de lui ? Hein ? Tu es intéressée par mon gamin ? Bon, Doralys, tu sembles un peu nerveuse. S'il te plaît, entre, nous pourrons parler. Non, je ne veux pas parler. Mais moi, je veux. Je voudrais t'expliquer ce qui se passe. Si tu veux me laisser, s'il te plaît. D'accord. Assieds-toi, s'il te plaît. Non, je ne veux pas. Doralys, tu peux me croire, je n'ai pas la moindre intention d'interférer dans la vie de Giuliano. Je lui ai simplement demandé de me trouver un bateau à louer. Je suis biologiste. Regarde. Et pour faire mes recherches, j'ai besoin d'aller en mer. Et pour faire ça, j'ai besoin d'un bateau et d'un marin. Giuliano est venu ici et je l'ai invité à rester prendre un café avec moi. C'est uniquement une question d'éducation. Et c'est tout. Maintenant, si tu veux toute la vérité, je crois qu'il est arrivé en retard au travail parce que mes deux adorables filles, deux petits anges, vivent avec moi ici. et apparemment, il est intéressé par l'une d'entre elles. Dans ce cas, si c'est vraiment comme tu dis, je vais te croire. Mais je vais toujours rester sur le qui-vive, prête à défendre mon garçon. Tu es une mère aussi. Et tu vois exactement de quoi je veux parler. Bien sûr. Excuse-moi de mauvaise manière. Bien sûr, je comprends. Voilà. Vous y êtes. Vous êtes sûres que vous ne voulez pas que je vous emmène là-bas ? Pas la peine. On va faire le tour des plages et profiter pleinement de chacune d'entre elles. Vous avez compris. Ça va draguer dur, non ? Oui, exactement. Ma tessie. Je crois que nous ne l'allons pas avoir besoin de draguer bien loin. Regardez le dieu vivant qui arrive droit devant. C'est qui ce type ? Vous voulez que je vous présente ? Bien sûr. Salut, Thaïs. Bonjour, Cassiano. Je veux te présenter ces jeunes demoiselles. Elles sont arrivées aujourd'hui. Je vous présente mon frère, pilote de chasse dans l'armée de l'air. Tout va bien ? Tout va bien. Je vous laisse. Ciao, sœur. Ciao. C'est tout frangin. T'en as du bol. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne t'avais pourtant pas dit que tu devais attendre à la porte. On m'a laissé entrer. On me connaît ici. Pourquoi ? Ça ne te plaît pas ? Non. S'il y avait quelqu'un. Parce que tu en reçois d'autres, c'est ça ? N'importe qui d'autre pourrait être ici. Mes parents, mon frère, ma sœur. Depuis quand est-ce que tu reçois ta famille ici ? Dis-moi, j'ai remis ciel et terre pour venir te voir. J'ai baratiné à mort M. Albuquerque pour sortir plus tôt. Tu me manques comme une folle et c'est comme ça que tu me traites. Arrête de pleurnicher, tu veux ? Tu n'es pas venu pour ça. Tu me rends complètement dingue, toi. Comment ça se passe là-bas depuis le retour de Cassiano ? Quelle histoire, hein ? Le type était mort. C'est flippant. Tout va bien entre Alberto et Esther ? Bien, bien. Faut le dire vite. Esther semble être dans un état second. Et chaque fois que je vois Alberto, il y a de la fumée qui sort de ses narines. Est-ce que tu crois que leur mariage pourrait finir en divorce ? Tu sais ce que je crois, Elios ? Que tu me balades avec toutes tes questions et je n'aime pas du tout ça. Tu veux juste des infos sur ce qui se passe mais tu ne veux rien faire avec moi. Comment je pourrais ne rien vouloir faire avec toi, Zouzou ? Tu m'expliques ? Tu veux juste m'utiliser. Tu veux juste t'amuser avec moi. On en a déjà parlé. Pour l'instant, je ne veux rien de sérieux. Mon but, c'est mon travail, ma progression dans la boîte. Une fois que je serai au top et que je commanderai, alors là, ça changera. Mon seul réconfort, Elia, c'est de me dire que moi aussi, je t'utilise. Je vais utiliser ton corps, oui, tout jusqu'à épuisement. Pas de problème, ma petite Zouzou. Utilise-le et abuse-en, viens. Et pendant que tu l'utilises et que tu en abuses, raconte-moi, tu crois que le mariage d'Esther et d'Alberto est en train de virer au cauchemar ? C'est une question de temps, Elios. Imagine quand on dira à l'enfant que l'homme qui est mort mais qui n'est pas mort est son père. Le fils d'Esther. Samouka. Oui, c'est bien ton fils. Oui, c'est ton fils Cassiano. Esther ne s'est pas mariée dès l'instant où tu as disparu, comme tu l'imagines peut-être. Quand elle a finalement accepté de se marier, Samouka venait juste d'avoir quatre ans. Et moi, j'étais officiellement mort depuis plus de quatre ans, n'est-ce pas ? Oui, elle a découvert qu'elle était enceinte quand elle est rentrée des Caraïbes avec Alberto. Ils y sont allés tous les deux et ils en ont ramené l'horrible nouvelle que tu étais mort brûlée. Et le gamin ? Il a été déclaré sous le nom de famille d'Alberto ? Oui, Cassiano. Esther a consenti à le déclarer sous le nom de famille d'Alberto. Oui. Mais elle n'avait pas besoin d'être d'accord avec ça, non ? De nos jours, il est très facile de prouver qui est le père d'un enfant. Le test ADN, ça sert à ça, non ? Je sais, Cassiano, mais pour nous, pour nous tous, tu étais mort et c'est de comprendre. D'accord, mais ça n'empêche qu'elle aurait pu pratiquer le test, Madame Schneider, excusez-moi. Je ne sais pas, elle aurait pu comparer avec mon père, ma mère, ma sœur pour que l'enfant porte mon nom. Je doute vraiment qu'Esther et Alberto ne l'aient pas su à ce moment-là. Essaye de comprendre, s'il te plaît, Cassiano, essaye de comprendre. Esther a accepté à l'époque de déclarer sa moquasse sous le nom de famille d'Alberto parce qu'elle savait qu'après le mariage, il assumerait le rôle du père. Elle ne pensait alors qu'au bien du petit. Elle ne voulait pas qu'il grandisse tout seul, tu comprends ? Non. Non, Monsieur Schneider. Parce que si ça avait été le cas, Esther n'aurait jamais annoncé, elle n'aurait jamais annoncé au petit que mon père et ma mère étaient ses grands-parents. Dans ce cas, pourquoi ? Ça n'a aucun sens. La seule chose qui a vraiment un sens dans cette histoire, c'est qu'Alberto a fait pression sur votre fille pour adopter mon fils. Il a dû lui faire miroiter l'héritage des Albuquerque. Il a dû raconter une belle histoire à Esther. C'est bon, Esther, laisse-moi adopter ton petit garçon comme ça il ne manquera jamais de rien. Ce genre de choses, c'est plus logique. Ça, c'est la vérité. Tu oublies une chose importante, Cassiano. Alberto a toujours considéré Samuka comme son fils avant même sa naissance, d'ailleurs. Et Samuka, de son côté... Non, ce n'est pas son fils ! Écoutez, vous allez m'excuser, mais Samuka et mon fils, ce petit garçon et mon fils, c'est le mien ! Dans ce cas, qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu vas retirer Samuka, Alberto ? Pas uniquement Samuka, madame Schneider. Je vais également retirer tout ce qui a fait le bonheur d'Alberto jusqu'à aujourd'hui. Oui, tout ! Excusez-moi. Quelle horreur, Samuel, hein ? Cassiano est de retour, mais ce n'est plus la même personne, tu as vu ? Est-ce que tu as vu la haine et la colère qu'il porte en lui ? Mon Dieu ! On a l'impression qu'il est prêt à lui déclarer la guerre. Je suis d'accord. Et c'est une guerre dans laquelle nous ne pourrons sûrement pas rester neutres, Lindaora. Crois-moi, tôt ou tard, il faudra que nous choisissions un camp. Et si tu veux connaître mon avis, j'ai toujours préféré Cassiano à ce gamin élevé par Dionysio. Tu sais, Lindaora, tu sais parfois dans la vie, cette haine qui semble irrationnelle est en réalité une colère digne. Oui, une soif de justice saine. Oui. J'espère simplement qu'Esther et les enfants ne souffriront pas de cette colère digne, comme tu l'appelles. Qu'est-ce que tu as en tête, Alberto ? Tu veux me torturer ? Tu ne réponds pas aux appels que je passe au bureau ou sur ton portable. Ne t'inquiète pas pour moi, grand-père. Je vais bien. J'ai discuté avec Cassiano. Nous sommes redevenus les meilleurs amis du monde. Et d'ailleurs, si tu avais peur que le retour de Cassiano mette à mal les bases mêmes de mon mariage, ne t'inquiète surtout pas. Tu peux dormir tranquille. Je me fiche complètement de ton histoire de mariage, Alberto. Ce qui me préoccupe, c'est la réputation du groupe Albuquerque. Et c'est pour cette raison que j'espère de tout cœur que tu as réussi à gérer ce qu'on peut appeler la situation et domestiquer ton ami Cassiano. Tu as commis un grave délit. Parle-moi, Franck. Si cette histoire devait sortir dans les journaux, c'est la réputation de notre entreprise qui subirait toutes les conséquences de ton immaturité. Alors écoute-moi bien, Alberto. Si je m'aperçois que tu perds pieds, que la situation t'échappe et que l'image de l'entreprise est en train d'en prendre un coup, une image des plus impeccables, que j'ai construite jour après jour pendant plus de 70 ans, tu peux être certain que je n'y réfléchirai pas deux fois et que je te retirerai la présidence de mon groupe. Et qui est-ce que tu vas mettre à ma place? Qui, Hélios? Tu es allé là-bas? Tu es allé chez Cassiano? Je devais y aller, Esther. Je lui devais de l'argent que je lui avais promis il y a des années pour qu'il amène les pierres dans les Caraïbes. l'argent qu'alors j'avais voulu offrir à sa famille mais que M. Suarez avait refusé de recevoir. Mais, t'en fais pas. Tout s'est bien passé. Je suis sorti de là à l'esprit léger parce que je lui ai remis l'argent. Une belle somme et très franchement, je pense que ça va lui être utile pour recommencer à zéro. Parce que, parce que je, je doute que pour l'instant, l'armée de l'air va accepter dans ses rangs un officier qui accomplit une peine pour trafic de diamants. Et comment il t'a reçu après cette première rencontre ici à la maison ? Imagine-toi plutôt bien. Plutôt bien. Attends, tu parles sérieusement ? Oui, je te parle sérieusement. On aurait dit à tout autre homme, il s'est excusé pour les coups, pour les accusations absurdes qu'il a portées contre moi, il a regretté tout ce qu'il a fait. Mais ça peut être aussi une mise en scène qu'il a adoptée pour que je ne prenne aucune action judiciaire contre lui. enfin, attendons, nous verrons bien. Ta journée, mon amour, c'était comment ? Bien, très bien. Nous avons reçu de Natal une énorme commande de broderie, du jamais vu. Du coup, je crois que tout le monde est euphorique. Tant mieux. Cassiano est venu au centre. Qu'est-ce qu'il y est allé y faire ? Il a dit qu'il voulait voir où je travaillais. Il n'a pas été agressif. Je crois qu'il voulait en savoir plus sur Samuka. Quoi ? Il ne m'a pas dit ce qu'il voulait, mais je crois qu'il... je crois qu'il a le sentiment que Samuka est son fils. Son fils, sûrement pas, Esther. Samuka est mon fils, il n'a pas intérêt à l'éloigner de moi. C'est également le sien, Alberto. Esther, non. Non, Samuka n'a qu'un seul père. Je suis le seul et unique père qu'il a et qu'il aura le restant de ses jours. J'ai adopté Samuka. Je lui ai donné tout l'amour et toute la tendresse qu'un père peut donner à son fils. Il ne va pas me séparer de lui, Esther. Sûrement pas. Tiens, je comprends mieux pourquoi il était si gentil d'un seul coup. Tout s'explique, Esther. Il me brosse dans le sens du poil pour m'éloigner de lui, mais il n'y arrivera pas. Ça, non. Il n'y arrivera pas. Jamais. Je te jure, Cassiano. Moi, j'étais contre l'idée de te le cacher. J'allais te le raconter, mon chéri. Je ne voulais pas te le cacher. Je voulais te protéger et te le dire le moment donné. Non, maman, vous auriez dû me le raconter dès que je suis arrivé. Si j'avais retrouvé Esther en sachant que le petit était mon enfant, tout aurait été différent. Différent pourquoi, Cassiano ? Tu aurais fait quoi ? Enlever Samuka ? Tu l'aurais enlevé à sa mère ? Non, Thaïs. Ma relation avec Esther aurait été différente. Ta relation avec Esther est terminée. Elle est mariée maintenant, Cassiano. Bon sang, elle a construit sa vie avec Alberto. Elle est heureuse comme ça. Non, elle n'est pas heureuse, non. Elle est heureuse, papa. Elle est aussi heureuse qu'on puisse l'être. Elle a deux beaux enfants, une vie de reine. Son mari comble le moindre de ses désirs, tout ce qu'une femme peut désirer. Arrêtez, s'il vous plaît. Nous n'allons quand même pas en parler à l'heure du dîner. Tu es contre moi, Thaïs. Voilà surtout ce que je comprends. Non, Cassiano. Il faut que tu te mettes dans la tête que les choses ont changé. Quelles que soient les raisons pour lesquelles tu as disparu pendant ces sept dernières années, eh bien, le temps a passé. Esther n'est plus la même personne, tu sais. Toi non plus, tu n'es plus la même personne. Ça, c'est une autre histoire, Thaïs. Je parle de Samuka, qui est mon fils et il a le droit de savoir qui je suis. Il a le droit de savoir que son père a fait sept ans de tôle parce qu'il était mêlé à un trafic de diamants. Thaïs ! Ne redis plus jamais ça. Plus jamais. J'aimerais tellement que tu continues d'être mon héros, mon idole, ce génial pilote de l'armée de l'air. Tout a changé, Cassiano. Tu n'es plus du tout la même personne. Ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, mon chéri. Elle est un peu nerveuse et elle ne pensait pas à mal. Mais elle l'a dit. Et je veux savoir pourquoi. Excusez-moi. C'est donc pour ça que tu m'as présenté comme tel au touriste, Thaïs, comme lieutenant des forces aériennes. Je me change, Cassiano. Pourquoi ne pas m'avoir présenté comme contrebandier ? Parce que c'est cette version que tu crois, n'est-ce pas ? Regarde-moi, Cassiano. Regarde-moi. Je ne suis pas une femme qu'on rejette. Tu sais combien de propositions de mariage j'ai eues depuis que tu es partie ? Tu sais combien j'en ai refusé ? J'ai avorté la mission, comme vous dites si bien dans l'armée de l'air. Énormément. Et pourquoi ? Parce que papa devient de plus en plus aveugle et qu'il a besoin de moi. Parce que si je n'amène pas de quoi manger ici, je ne sais pas ce que les parents deviendront. Voilà ! Ça fait sept ans que je suis dans cette situation, Cassiano ! Sept ans pendant lesquels tu étais jeune saison ! Pendant lesquels quoi ? J'étais emprisonné, Thaïs. Coupé du monde dans l'impossibilité de vous parler, d'appeler au secours. Regarde-moi. Regarde dans le plus profond de mes yeux. Regarde bien. C'est moi, Thaïs. C'est moi. Je suis ton frère. Je suis ton idole, comme tu viens de me l'avouer. C'est moi, Thaïs. C'est moi, le même Cassiano. Celui qui ne t'a jamais menti. C'est moi, ton frère, qui t'aime. Excuse-moi. Tu me reconnais. Excuse-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu ne viens pas te coucher, mon amour ? J'arrive, Linda Ora, j'arrive. Samuel, pourquoi est-ce que tu gardes cette fichue médaille ici à la maison, dis-moi ? Qu'est-ce que tu comptes faire avec cette horreur, Samuel ? Jette plutôt cette saleté à la poubelle. Jamais, Linda Ora ! Parce que c'est une preuve. Une preuve de la plus haute importance que je compte ajouter aux autres que je vais trouver pour révéler au monde entier qui est véritablement ce monsieur Dionisio Albuquerque. Je ne vois vraiment pas comment tu comptes trouver ces autres preuves. Quirino. Quirino a suggéré l'idée que nous fassions une enquête poussée sur le passé de Dionisio pour qu'on puisse découvrir exactement quel rôle sûrement très important il occupait dans le régime nazi pour avoir été décoré d'une médaille du Reich. Et avec ces preuves, et suivant ce que l'on découvrira, il pourrait bien terminer sur le banc des accusés dans un tribunal international réservé aux criminels de guerre. Mais pour l'amour de Dieu, Samuel ! Enfin, pour l'amour de Dieu ! Tu m'as bien expliqué qu'il existait ces... ces organisations qui protègent ces fameux criminels de guerre pour qu'ils échappent à la justice. Et s'il appartenait à l'une de ces organisations ? Hein ? Et s'il découvrait que toi et Kirino êtes en train d'enquêter sur sa vie, Samuel ! Pour l'amour de Dieu ! Tu risques ta peau, tu mets ta vie en danger. Est-ce que tu le réalises ou pas ? Ne me demande pas d'abandonner maintenant, Linda au rat ! Ah bon Dieu ! J'ai passé mon enfance à me cacher de ces assassins dans les... dans tous les canaux d'Amsterdam, à me cacher dans les égouts, à me cacher dans les impasses comme un sale rat ! Là, je ne peux plus me cacher. Maintenant, je ne peux plus avoir peur ! Je sais qu'au fond, tu me comprends ! Tu vas me promettre une chose. Tu vas faire très attention. Samuel, toi et Kirino, vous mettez les pieds dans une sale histoire. Écoute, premièrement, nous n'allons pas toucher un mot de tout ce qui est en train de se passer à Esther. Elle est déjà toute chamboulée avec le retour de Cassiano et Samuka est au beau milieu de tout ça. Imagine si elle venait à découvrir maintenant que son arrière-grand-père par alliance... Oui, Dionisio ! Garde bien cachée chez lui une décoration qu'il a reçue des mains des régimes nazis ! Elle ne pourrait pas se retenir, je sais. Impétueuse comme elle est, elle irait le dire à tout le monde. Non, non, c'est tout ce que je ne veux pas. Nous devons prendre Dionisio Albuquerque par surprise. Oui, par surprise, pour qu'il n'ait aucune chance de pouvoir contre-attaquer. Tu me suis ? Je te suis. Tu peux être tranquille. Je ne parlerai ni à Esther ni à personne de cette folie qui vous anime tous les deux. Mais je suis très inquiète. J'ai peur que ça finisse par te blesser, Samuel. Non. Au plus profond de moi, ça me fait très peur. Non, non, non. Je suis morte de peur. Ah ! Ah ! Elle est donna des sept collines débroussadas na beira du mar Transparente et sola cristalline Féminine Viens là, mon petit prince. Tu vas encore beaucoup me manquer, mon adorable petit prince. Bon, tout va bien, pas de bêtises, hein ? Ou juste une. Salut. Salut, William. Bonjour, Esther. Eh, n'oublie pas mon bisou. Eh ? Ciao, ciao. Salut. Bon courage, vous deux. Samouka. Eh, Samouka. Salut, Samouka. Comment est-ce que tu connais mon nom ? Parce que je suis un ami de ton grand-père, Samuel. Jamais je t'ai vu avec lui. Je sais. Je suis son ami depuis très, très longtemps. Bon, et toi ? Raconte-moi. Comment ça se passe à l'école ? Pourquoi tu veux savoir ? Je veux savoir si tu es aussi intelligent que ton grand-père. Parce que je l'admire beaucoup, tu sais. Il faut que j'aille en classe. Non, attends. Laisse-moi te regarder un peu. Ton grand-père m'a dit qu'il avait un petit-fils. Très beau, et surtout très intelligent. Et je réalise que tout... que tous tes gestes me rappellent une personne personne que j'ai bien connue. Qui ? C'est un ami à moi. Tu ne le connais pas. Mais tu me fais beaucoup penser à lui. Tu crois qu'on pourrait décider d'un jour pour aller jouer au foot sur la plage, hein ? Tu pourrais demander à ton grand-père. la cloche a sonné, Samuka. Allez, viens ! Mon père m'a dit que je ne dois pas parler aux étrangers. tu pourrais savoir si tu regardes bien au rôs tout impossible. Dans l'air, 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 dans l'air. Bon, patron, regardez. En additionnant... Il fallait encore additionner ça. Ça donne ça. Il y a une erreur. Non, c'est correct. Cette part-là est pour toi, Giuliano. Non, je ne suis même pas allé en mer hier. Non, 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 sûrement pas. Bien sûr que c'est correct. Nous sommes associés, bon sang ou pas ? Vous êtes toujours juste, patron. Toujours juste, mon garçon. Pourquoi on n'a pas pris la mer aujourd'hui ? Je suis fatigué. Nous méritions une journée de repos après une journée comme celle d'hier. Moi, à cause de ma bataille en mer, et toi, à cause de ce qui te tracasse. Repose-toi, gamin. Pourquoi tu n'emmènes pas ta biologiste décorer les coraux qu'elle aime tant ? Ouais. D'accord, patron. Je vais l'emmener se promener. Je vais le faire. Vas-y, fonce, mon garçon. Je vais. À plus. Ciao, Giuliano. Bonjour, Lippé. As-tu déjà bu ton café au lait ? Tu sais, quand je serai grand, je vais être un grand pêcheur comme toi. C'est vrai, Lippé. C'est une bonne chose à savoir. Si tu m'apprends à pêcher, un jour, je serai un grand patron comme toi. Bien sûr, Lippé. Bien sûr, mon garçon. Allez, Lippé, on est en retard. La cloche a sonné. Moi, je t'attendais. Quand est-ce que tu vas commencer à m'apprendre à pêcher ? Attends, pêcher ? Non, étudier. Et devenir comme Elios. Tu veux passer ta vie à sentir le poisson ? On y va, je veux pas t'attendre. N'écoute pas Marizé, hein. Elle est trop snob. Ciao. Ciao. Qu'est-ce qu'on danse bien, Passofina ? Je ne t'avais pas dit qu'on y arriverait ? Donne-moi une gorgée de ta noix de coco. Elle est à moi. Achète-toi-en une pour toi. Non, attends, Duc, tu ne vas quand même pas jouer les mesquins. Vu ta tête, tu as parlé à Samuka. Non, malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Tu sais ce qu'il m'a dit, Duc ? Mon père ne veut pas que je parle aux étrangers. Moi, un étranger pour mon propre fils. Je n'arrive pas à le croire. La seule solution, c'est de prouver que tu es le père. De manière légale, officielle. Une procédure judiciaire. Et pourquoi pas ? C'est tout ce que je ne veux pas, Duc. Le retrouver par le biais d'une bataille judiciaire. Non, entrer dans un procès avec un enfant au milieu, ce n'est pas bien. Je veux essayer la manière douce. Retrouver mon fils avec le cœur. Grâce à l'amour d'un père. Ça, c'est toi qui cèdes. Bon, je peux t'en prendre une gorgée ? Impossible, tu as bu la dernière. Allez-y. Tiens, un truc à vendre. C'est ici qu'on pourrait commencer notre affaire, bon sang. Yvette, tu es là. Alberto, justement, j'attendais que tu arrives. Comment ça s'est passé avec le syndicat de mineurs ? Tout s'est finalement très bien passé. Ils ont enfin accepté la prime de départ. Ils ont reçu une somme plus importante que celle qu'ils attendaient. Quoi ? Tu les as payés plus cher que ce que nous avions prévu ? La bataille avec les syndicats nous faisait perdre du temps. C'était un vrai bourbier. Et maintenant, ils sont satisfaits. Tant mieux, Elios. Merci, je te remercie d'avoir résolu ce problème pour moi. Du coup, qu'est-ce que tu comptes faire du site mini abandonné et de ses alentours ? Trouve-nous un acheteur et rapidement, Elios. Dis-moi, Yvette, quand tu auras fini ce que tu fais, passe dans mon bureau parce que j'ai une question à te poser. Nous sommes en train de parler d'un bar au cœur de Villa de los Vientos où j'ai mal compris ce que tu as dit. Nous allons faire la chose suivante. Tu vas baisser le prix et moi je conclue le marché, c'est d'accord ? Passe-moi, passe-moi. Donne ça, donne ça. Non, attends une minute. Oui, donne ça. Allons, monsieur. Oui, je m'appelle Duc de Chaland. Ouais, euh, Duc de Chaland, oui. Je suis l'administrateur de Cassiano. Oui, en réalité, il, euh, c'est lui mon administrateur. Nous allons plutôt parler entre hommes d'affaires. Je sais comment marchent les choses. J'ai des établissements en Europe et sur la côte d'Azur, à Nice, à Ibiza. Oui, exactement, oui. Et bon, vous êtes d'accord avec moi quand je vous dis que cet établissement a besoin d'être rénové, non ? Oui, sauf votre respect, cet immeuble prend l'eau de toutes parts, non ? Oui, exactement. Dans ce cas, quel est le montant ? C'est parfait, bien sûr que oui, ça me convient. Bon, je vous le dis, je crois... Tu es en train de négocier pour acheter un bar, j'ai bien entendu, hein ? Oui, maman. Je ne veux pas laisser dormir tout l'argent que papa m'a donné. Tu vas réussir à acheter ce bar ? J'espère bien que oui, maman. Nous allons voir ce que Duc va en tirer. Ça va faire plaisir à ton père d'entendre ça, Cielo. C'est sûr, c'est sûr, mais qu'il ne s'imagine pas que ça va m'empêcher de lui payer un docteur pour sa vue. D'ailleurs, après le déjeuner, je l'emmène consulter à Natal, même s'il refuse. Merveilleux, sensationnel, fantastique, ok. Bon, tu peux me remercier, le Brésilien. J'ai conclu une affaire des plus sensationnelles. J'ai fait baisser le prix, et en plus, on peut y entrer encore plus tôt que prévu. Ah non, mais comment est-ce que tu es arrivé ? Explique-moi. Eh, personne ne résiste à la ruse et au bagout de Duc de Chaland. Très bien, Duc, ça a assez mon pote. Maman, je vais t'annoncer une chose. L'histoire de Villa de los Vientos va être différente maintenant que Fleur des Caraïbes va ouvrir. Pardon ? Fleur des Caraïbes ? C'est un peu trop féminin, non ? Je veux dire, pour un bar, c'est... Ah, Duc, non ! Fleur des Caraïbes, moi j'aime beaucoup, ça donne tout de suite envie d'y aller. Ah, viens là, viens là, maman, nous allons célébrer ça. Ah, danser, toujours danser. Viens ici, maman, la Fleur des Caraïbes va être un énorme succès. Très bien, très bien. J'en mets maman à coupé. Allez, maman, nous allons danser pour célébrer ça. Maintenant, je vois de si tu as hérité ton talent dans cette danse traditionnelle. Formidable ! Un couple avec quatre pieds gauches, je vais prendre une photo. Maman, n'écoute pas ce que dit Duc, parce que tout est une blague pour lui, à commencer par son nom. Allez, viens par là. Alors, quelle est la mission si spéciale que tu as prévue pour moi ? Je veux que tu utilises tes anciens talents de journaliste et que tu mènes une enquête pour moi. J'ai besoin que tu découvres tout, absolument tout, au sujet d'un certain Duc de Chaland. Tu allais sortir, Katia ? J'avais oublié. Mais oui. En fait, j'ai un cours de danse au centre. Aujourd'hui, tu ne vas pas y assister. Le patron m'a chargé d'une mission et tu vas rester ici pour répondre au téléphone. Si ça ne te plaît pas, tu iras te plaindre à Alberto. Non, merci. Je ne le ferai pas. Dis-moi, il est de sa lumeur aujourd'hui. Est-ce que c'est à cause du retour de ce fameux Cassiano ? Ce type, ce n'était pas le fiancé d'Esther. C'est ce que tout le monde dit en ville. Ils étaient fiancés et d'un coup, il a disparu. Puisque tu sais déjà tout, pourquoi est-ce que tu m'interroges ? D'ailleurs, tu devrais plutôt garder ton énergie pour répondre au téléphone. C'est pour sa compte payée, Katia. Le groupe Albuquerque, bonjour. Ah, je ne savais pas que tu pouvais m'amener voir des coraux aujourd'hui. Je ne me suis même pas préparée. Maman, si tu n'y vas pas, nous, on y va, hein, Carole ? On est fatiguées de rien faire ici. Et qui est-ce qui vous a invité, mesdemoiselles ? L'étude des coraux, c'est du travail. Ce n'est pas du tourisme. Pas grave. On ne peut pas y aller comme ça, on va changer. D'accord. Ah, Giuliano. Tu peux te servir un café, hein ? Enfin, je veux dire, le jus de chaussettes. Jus de chaussettes. Tu n'es pas obligée de t'en servir, Giuliano. Elle a raison, il n'est vraiment pas fort du tout. Je n'ai jamais su faire du bon café. Bon, Giuliano, avant que nous commencions le travail comme il se doit, je veux que tu saches une chose, tu vas être payé. Sûrement pas. C'est moi, j'entends. Laisse-moi t'expliquer. Je travaille pour une entreprise de Sao Paulo et je fais de l'inspection de coraux. et pour cela, je cherche désespérément un assistant des plus sérieux. Ah, un assistant ? Ça t'intéresse ? Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que c'est, mon amour ? C'est l'argent que tu m'as prêté pour acheter le bateau. Voilà, je te le rends. Mais pourquoi, comme ça, aussi rapidement, je n'ai pas besoin de cet argent ? Et tes économies. Remets-le sur ton compte en banque. Tu en es sûre, mon amour ? Imagine que le bateau ait besoin d'entretien, par exemple. Giuliano a vendu tout le poisson et le magasin nous a bien payé. On a reçu une belle somme. Nous sommes une belle famille et on est là pour s'entraider. Et qu'est-ce que tu vas faire de cette journée de repos ? Je vais m'allonger et regarder la télévision. Tu as raison, mon amour. Profites-en, repose-toi. Giuliano, tu peux m'apporter cette mallette qu'il a, s'il te plaît ? Giuliano ? Est-ce que tout va bien ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il... On voulait vous rejoindre, Giuliano ! Voilà ! Oui ! Vous allez vous baigner ? Bien sûr ! C'est évident, maman. Je veux voir ces magnifiques coraux de plus près. Quoi, tu ne viens pas avec nous ? Non, pas maintenant. Je vais prendre des photos de la côte sauvage depuis le bateau. Giuliano, si tu veux, tu peux aller nager avec les filles. Je vais rester là. Quoi ? Ah non, si ! Mais vous allez rester ici toute seule ? Toute seule avec toi ? Euh, je veux dire, je préfère que tu ailles nager avec elle. Je vais rester ici et je vais prendre des photos. Tu vas t'ennuyer. Bon, mais... Viens avec nous, Giuliano ! S'il te plaît, va avec elle. Je serai plus tranquille si tu vas nager avec mes deux filles. D'accord. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit... Dépêche-toi, Giuliano ! Mets-toi un maillot de bain ! Eh ben, disons ! Ouh là là ! Je vais sauter ! Eh ! Eh ! Viens, Giuliano ! Quoi, est-ce que tu as peur ? Non, il est vraiment calé ! Allez, viens ! Viens ! Tu me trouxe o porquê Me fez sorrir, por merecer Me deu seu horizonte A ponte pra acessar O brilho desse sol em mim E a coisa toda de ruim Se for... Salut Vanessa, bonjour, tout va bien ? Bonjour Cassiano, tout va bien ? Esther, elle est ici ? Oui, oui. Bon, euh, je ne veux pas m'immiscer dans votre conversation Alors je vais aller faire un tour et découvrir la maison, ok ? Attends, Duke, viens par là. Quoi ? Tu ne veux rien, d'accord ? C'était une blague. Est-ce que vous sentez le rythme ? Hein ? Vous devenez de vrais danseurs de salsa. Un, deux, trois... Voilà, on continue, on continue ! Tiens, viens là ! Simone, allez danse aussi ! Ah, je n'ai pas de partenaire ! Allez ! Il te manque un partenaire ? Oui, il m'en manque un, oui. Enchantée ! Moi, c'est Duke. Moi de même, Simone. Hein ? Ah ! Regarde la sole que j'ai pêchée ! Oh ! Il l'a attrapée à mains nues, maman ! On aurait dit un sauvage ! Un sauvage, moi ? J'ai vu prendre des homards dans les viviers des restaurants, mais attraper un poisson en pleine main en mer ! Ah, n'écoute pas, Juliano ! J'avais jamais vu ça ! Pour Mila, tout ce qui est situé en dehors d'un centre commercial, c'est la jungle. Maman, t'aurais dû voir l'agilité de Juliano. Maman, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas pu le voir, tout ça a été tellement rapide ! Ouais, il est rapide ! Un truc de dingue ! Non, c'est de la chance, et c'est aussi parce que je suis habituée. D'ailleurs, c'est un signe de chance, vous savez, ça veut dire que quelque chose de bon va arriver aujourd'hui. Ah oui ? Et comment est-ce que tu le sais ? Ça doit sûrement être une légende locale, hein ? C'est vrai ? Bon, et vous ? Vous n'allez pas nager ? Non, j'ai changé d'avis. Quoi, mais c'est pas vous qui voulez voir les coraux sous l'eau de tout près ? Non, non. C'est le premier jour de mon étude, et j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et puis, la mer commence à être un peu agitée. On reviendra un autre jour. Oh, maman, je ne le crois pas, tu vas pas nager ? Non, Carole, je te l'ai dit. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Nous reviendrons plus tard, Juliano. Mais la mer est super calme, nous pouvons encore rester quelques heures. S'il te plaît, je veux rentrer à la maison. C'est d'accord. C'est vous qui donnez les ordres. Je n'ai trouvé aucune référence à ce fameux duc de Chaland. Et tu es sûre de toi ? Évidemment. Celui qui t'a donné cette info t'a menti, Alberto. J'ai cherché sur tous les sites des monarchies, ceux de toutes les noblesse, de toutes les familles riches européennes. Et rien. Il n'y a aucune information. Ce que tu es en train de me dire, c'est que ce duc de Chaland est un charlatan ? Oui, probablement. Tu désires autre chose ? Continue de chercher tout ce que tu peux au sujet de ce duc que Cassiano a ramené ici, d'où il vient, d'où il sort. Si c'est nécessaire, appelle Raphaël dans les Caraïbes et demande-lui s'il le connaît. Et si j'arrive à le joindre, est-ce que tu veux que je te passe l'appel ? Non. Je ne veux plus jamais avoir affaire avec ce traître. Est-ce que j'en mets plus ? Eh, du palmier ? Oui, voilà un peu plus. Du palmier ? Du palmier ? Si ! Si, pour accompagner, si ça. Bien. Oui, j'adore. C'est bon, il y a assez d'ail. Qu'est-ce que vous faites ? Pensez à notre haleine ? Et ça, c'est marrant ? On ne peut rien faire ensuite. On ne pourra même plus parler. Se parler. Elle est bonne. Maman ? Nous allons prendre une douche en attendant que ça cuise. Oui, on va se doucher parce que nous sommes plus salés que ce poisson. La preuve. La preuve. Je sais. Bon, Nathalia, je... Pardon, Madame Francesca. Il faut que j'y aille parce qu'il est l'heure et... Juliano, j'aimerais te parler un peu, ce sera rapide. Bien sûr. Voilà, je n'aime pas beaucoup cette promiscuité, un peu rapide à mon goût. Tu sais, avec mes filles. Je veux dire, si tu veux sortir avec l'une d'elles, tu comprendras que j'ai mon mot à dire dans cette histoire, tu vois ? Mais je n'approuve pas que vous soyez seuls tous les trois. Tu me comprends ? Ne vous en faites pas. Je suis amoureux. Mais c'est pas l'une de vos filles, non. Non, c'est toi. Je suis venu ici pour qu'on parle de Samuka. Esther, je... Je suis venu ici pour qu'on parle de Samuka. j'aimerais savoir comment est-ce que ça s'est vraiment passé tu me racontes un s'il te plaît quand alberto et moi nous sommes revenus des caraïbes avec la nouvelle de table la nouvelle de ta mort avec le certificat d'essai avec les cendres alberto a organisé un hommage très digne pour toi avec tout le personnel de la base aérienne kereno y a donné un discours très émouvant les avions sont passés au dessus de nous et je me suis évanoui madame trindade m'a examiné et j'étais enceinte bien sûr mes parents étaient très inquiets parce que parce que mon enfant allait naître sans père je dois t'avouer qu'au bout au milieu de toute cette douleur j'ai ressenti une joie immense parce que c'est comme si tu étais vivant à l'intérieur de moi oh esther pendant toutes ces années je regardais samuka et je te voyais toi mon amour hélios n'est un exemple pour personne c'est moi qui suis ton père tu passes ton temps à dire du mal d'hélios mais s'il n'avait pas été là tu n'aurais jamais eu l'argent pour acheter ton bateau c'est lui qui a donné l'argent à maman pour que tu l'aies et j'ai l'impression que tu te sens menacé avec la résurrection de ton meilleur ami tu as sûrement le sentiment que cassiano pourrait affaiblir durablement voire anéantir ton mariage c'est un problème alberto c'est un problème immense cette fois c'est un problème